Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous aimeriez améliorer vos peintures ? Est-ce que vous aimeriez améliorer votre façon de peindre ? Est-ce que vous aimeriez être meilleur artiste ? Est-ce que vous aimeriez que peindre soit plus facile, plus agréable et obtenir bien sûr un meilleur résultat ? Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 7 trucs qui vont vous aider dans la réalisation de vos peintures pour que ce soit plus facile, plus agréable et pour obtenir aussi un meilleur résultat sur le tableau. Mais avant de vous donner ces 7 trucs, je voudrais juste vous informer que j'ai mis dans la description de cette vidéo des liens qui vous permettent d'obtenir gratuitement plusieurs formations en peinture. Vous pouvez choisir celles qui vous intéressent le plus et vous inscrire pour recevoir ces formations-là gratuitement. Alors voici maintenant 7 moyens éprouvés pour vous aider à améliorer votre façon de peindre. Alors ce sont des trucs que j'applique et qui sont vraiment efficaces. Je les ai appris tout au long de mes nombreuses années de formation, de pratique et aussi d'enseignement de la peinture. Durant toutes ces années, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très heureux de pouvoir vous les partager. D'ailleurs, j'apprends encore chaque fois que je peins ou chaque fois que j'enseigne et même je continue aussi à me former aussi auprès d'artistes internationaux, de professeurs assez régulièrement pour découvrir de nouvelles techniques qui vont me permettre de grandir et bien sûr de vous les partager. Je sais que ce n'est pas facile quand on débute. On n'est souvent pas satisfait de notre peinture. On peint avec la peur. On a beaucoup de peur lorsqu'on peint. On a peur de ne pas réussir le tableau ou même de le gâcher, complètement le gâcher. Puis on a aussi peur un petit peu du jugement des autres. Comment les autres vont voir notre travail, notre tableau. Et on est souvent bloqué devant la toile sans plus savoir ce qu'il faut faire. On a du mal à faire les mélanges de couleurs. Ou bien on trouve que les couleurs sont trop ternes sur le tableau, qu'il manque de vie, qu'il manque de profondeur. Et tous ces petits problèmes se transforment finalement en frustration. On peint sans vraiment de plaisir et parfois même on pense à tout abandonner. Et pourtant, dès qu'on commence à appliquer certains trucs et qu'on prend les bonnes habitudes, tout peut devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et engendrer bien sûr de bien meilleurs résultats sur la toile puis en nous-mêmes aussi. Et je peux vous assurer que dès que vous allez appliquer ces 7 trucs, vous allez devenir meilleur artiste. Alors voici le truc numéro 1. Installez-vous dans un environnement inspirant. Si vous le pouvez, aménagez-vous un coin de travail à la maison ou si possible un petit atelier dans une petite pièce à part, bien propre, bien organisé et surtout bien éclairé. Vous ne pouvez pas peindre comme il faut si vous êtes dans un endroit encombré, poussiéreux, où les choses tombent à terre, où on ne peut pas accéder au matériel, où il fait trop sombre, où finalement vous êtes mal à l'aise pour travailler. Alors aménagez-vous un petit coin de travail, au minimum. C'est sûr, si on a plus d'espace, tant mieux, mais au minimum un petit coin, mais pour qu'il soit ergonomique, pour que vous ayez tout sous la main, et puis avec une chaise ou un tabouret, une petite table et votre chevalet, voilà. Prévoyez aussi des toiles vierges à côté de vous, d'avance, votre pot de solvant ou d'eau qui ne doit pas être bien loin, vos médiums, vos outils de dessin et le fusain, la gomme à effacer, les outils de peinture, les pinceaux, spatules, couteaux, palettes, tout doit être prêt à être utilisé à tout moment finalement. Et surtout pensez à un éclairage assez puissant, d'une couleur naturelle, donc pas trop chaud, pas trop jaune, sinon ça va vous changer les couleurs sur la toile. Donc l'idéal c'est d'avoir des lampes néons par exemple, à la lumière du jour, et il faut que ce soit régulier, et ayez au moins deux ou trois lampes, c'est pas tellement cher, ça peut être des lampes à pince, des lampes de bureau, de manière à éliminer toutes les ombres de votre main sur la toile aussi. Si vous êtes éclairé par une fenêtre, attention, il faudrait que cette fenêtre soit au nord, parce que si le soleil rentre par la fenêtre, la lumière va changer, ça va déranger. Mais même si vous avez une fenêtre bien exposée au nord où il n'y a pas de soleil, à un moment donné, surtout l'hiver, la journée finit tôt, puis donc la lumière va changer, ça peut être une journée ensoleillée, puis il y a des nuages qui passent, alors là ça va changer. Vous voyez, c'est mieux d'être en lumière artificielle qu'en lumière naturelle, parce qu'elle va changer, alors que la lumière artificielle, elle ne change pas. Voilà. Le deuxième truc, qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne idée du projet de peinture que vous allez faire avant de commencer. Je m'explique. Il ne s'agit pas juste d'avoir trouvé une photo, un modèle et dire je vais peindre ça. Non, il faut penser. Pensez à projet, pensez à un processus. Lorsqu'on va choisir notre modèle, on l'a choisi, maintenant il faut un processus. On ne dit pas, bon, je peins ça. Non, ça ne suffit pas. Il faut penser à tout le concept de la réalisation du tableau et de son résultat. Il faut penser à la méthode qui va être utilisée, à ce qu'on va faire ressortir dans le tableau pour transformer ce modèle finalement en une œuvre d'art. Il faut agir non seulement en ne reproduisant plus la photo comme ça, mais en pensant comment est-ce que ça va sortir en tant que peinture. J'ai une photo, ça doit devenir un tableau. Il doit y avoir des différences entre les deux. Est-ce que je fais ressortir plus l'atmosphère du ciel ? Est-ce que je dois retravailler un petit peu le cadrage, l'harmonie colorée ? Est-ce que je vais supprimer des choses ? Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que ça devienne un concept. Ça peut être que je vais le peindre au couteau, je vais le peindre de manière coloriste, expressive. On va se trouver le moyen finalement de changer ce qu'il y a un petit peu sur la photo pour en faire une œuvre d'art. Donc en agissant ici, non seulement vous ne reproduirez plus les photos finalement avec bien sûr toutes les difficultés que ça comprend quand même, et vous n'aurez plus non plus ces insatisfactions une fois que ça sera fait. Mais en plus, vous allez devenir aussi plus créatifs et vos tableaux seront vraiment beaucoup plus beaux en utilisant cette méthode-là, ce truc-là. Le troisième truc, on retrouve un peu ce troisième dans le deuxième aussi, mais là on va le pousser un peu plus loin, c'est de toujours penser à la composition. Il faut adapter le modèle à une des règles de composition afin de l'améliorer. C'est sûr que les règles de composition, elles sont nombreuses, il y en a beaucoup, et des fois ça peut même paraître un petit peu compliqué à appliquer. Mais par exemple, vous pouvez simplement utiliser la règle simple de la règle des tiers. Voilà, c'est une règle de composition très simple, la règle des tiers. On la retrouve d'ailleurs dans le viseur des appareils photos et dans des applications des téléphones intelligents. Lorsqu'on passe en mode appareil photo, on va voir les lignes, c'est la règle des tiers. Alors il s'agit de deux lignes verticales, positionnées au premier et au deuxième tiers, et deux lignes horizontales, positionnées aussi au premier et au deuxième tiers. Donc ça vous fait une image qui est séparée en neuf rectangles. C'est sur une des deux lignes horizontales qu'il faudra positionner l'horizon lorsqu'on fait un paysage, et c'est à l'intersection de deux lignes qu'on devra placer le sujet principal ou le point focal du tableau. Ainsi donc la composition sera beaucoup plus agréable, plus dynamique, qu'avec un sujet ou un horizon trop centré, et le tableau bien entendu sera beaucoup plus beau, beaucoup plus réussi. Le quatrième truc, c'est de bien comprendre et de bien appliquer la théorie de la couleur. Là encore, comme pour la composition, la théorie complète de la couleur peut paraître assez compliquée, mais on peut la simplifier à ceci. Regardez. C'est avec les trois couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, qu'on peut obtenir toutes les autres couleurs par mélange, et aussi avec l'ajout du blanc. Lorsqu'on mélange deux couleurs primaires, admettons le jaune et le rouge, on va obtenir l'orange, le bleu et le jaune, on obtient le vert, le rouge et le bleu, on obtient le violet. Et lorsqu'on mélange une couleur primaire et une secondaire, par exemple, le jaune et l'orange, on obtient le jaune orangé, le rouge et le rouge, on obtient le rouge orangé, je ne sais pas moi, le bleu et le vert, on obtient le vert bleuté, etc. Et lorsqu'on regarde la roue des couleurs, on retrouve les couleurs primaires, vous voyez, ici, 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 les couleurs secondaires, ici, ici et ici, et les couleurs tertiaires. Les couleurs tertiaires, donc, c'est le vert mélangé au bleu, ça devient le vert bleuté, ça ce sont les couleurs tertiaires. Donc, chaque couleur sur le cercle a sa couleur complémentaire à l'opposé. Ça, c'est très important. Par exemple, le vert est la complémentaire du rouge et le rouge est la complémentaire du vert. L'orange a pour complémentaire le bleu et le bleu a pour complémentaire l'orange, le violet, le jaune, le jaune, le violet. Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant de savoir avec ces complémentaires, c'est qu'une couleur placée à côté de sa complémentaire sur le tableau, sur la toile, paraîtra plus contrastée. Une couleur mélangée à sa complémentaire sur la palette deviendra plus terne. C'est en connaissant et en maîtrisant cette théorie que vous allez pouvoir améliorer grandement vos mélanges de couleurs. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'obtenir la couleur souhaitée. Vous allez gagner du temps et vous allez aussi, bien sûr, gaspiller beaucoup moins de peinture. Le cinquième truc, c'est de bien comprendre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes se rapprochent de l'orange. Elles comprennent tous les jaunes, les oranges et les rouges. Elles donnent l'impression de chaleur, comme la lumière du soleil. Et elles ont l'effet de se rapprocher de notre oeil. Les couleurs froides se rapprochent du bleu. Elles comprennent les verts, les bleus et les violets. Elles représentent plutôt les ombres et les zones froides. Elles ont l'effet de se reculer de notre oeil. C'est en utilisant les couleurs chaudes et les couleurs froides qu'on va augmenter les contrastes entre les ombres et les lumières sur le tableau et aussi donner plus de relief en jouant sur les profondeurs. Le sixième truc, c'est de bien évaluer et bien utiliser les valeurs dans vos tableaux. La valeur est plus importante que la couleur. C'est elle qui va donner les effets de luminosité et les impressions tridimensionnelles du tableau. Les valeurs sont les nuances allant du blanc au noir en passant par tous les gris. Les écarts de valeur sont ce qu'on appelle les contrastes. Ils doivent être plus forts dans les avant-plans, ils doivent être plus doux et plus faibles dans les arrière-plans. Le septième truc, c'est de simplifier. Les modèles qu'on utilise, les photos ou autres, contiennent souvent trop d'informations. Même lorsqu'on est devant un sujet sur le vif, il y a beaucoup trop d'informations qui deviennent très encombrantes, qui vont surcharger le tableau et qui sont aussi des difficultés à représenter et surtout qui vont distraire le spectateur et rendre difficile l'identification du sujet lui-même. Alors, il faut supprimer du tableau tous les éléments superflus qui ne sont pas utiles au message qu'on souhaite faire passer sur notre tableau. C'est vraiment une chose très importante de simplifier avant de commencer à peindre. Alors voilà, c'était sept trucs simples mais très efficaces qui vous permettront d'améliorer grandement votre façon de peindre. Ça va vous aider aussi à prendre beaucoup plus de plaisir et à obtenir un meilleur résultat sur le tableau. Mais à tout ceci, j'ajouterai quand même qu'il faut un petit peu de détermination et de patience car on ne peut pas être excellent du jour au lendemain. Mais je vous assure qu'en peinture, vraiment avec de bonnes connaissances comme celles que je viens de vous donner là maintenant et de la pratique, eh bien on progresse très rapidement. Et si vous voulez justement approfondir certains points comme la composition, la théorie de la couleur ou même l'installation du studio, eh bien je parle de tout cela dans mes formations. Alors si vous voulez recevoir gratuitement quelques-unes de mes formations, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo et à vous inscrire pour recevoir ces formations gratuitement. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser vos questions. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui selon vous vous empêche de réussir vos tableaux ou qu'est-ce que vous n'aimez pas dans vos peintures ? Mettez la réponse dans les commentaires sous la vidéo. J'y répondrai. Je vais vous donner des informations par rapport à tout ceci. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de la partager et abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez être avisé lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye !